Musique Je m'appelle Hélène Fouassart, je suis acousticienne, donc je travaille au bureau d'études Acoustica à côté d'Angoulême. Voilà, ça fait 20 ans que je fais de l'acoustique du bâtiment. Et RCF m'a demandé de venir l'année dernière pour régler d'abord un problème d'écho qu'ils avaient sur une certaine fréquence autour de 100 Hz de mémoire et qui gênait un peu le mixage du son et l'écoute de l'ingéson. En fait, j'ai donc mesuré une première fois la réverbération des régies et des locaux d'enregistrement pour voir un peu comment répondait la salle. Donc la durée de réverbération se mesure en tirant un coup de feu pour exciter toutes les fréquences du spectre et avoir assez de puissance. Et on mesure donc la décroissance du son, le temps que met le son à décroître de 60 dB. Et donc je l'ai mesuré en tiers d'octave pour avoir quelque chose d'assez fin comme précision. Et j'ai dépouillé tout ça sur les tiers d'octave de 12,5 à 20 000 Hz. Donc là, je remesure. On a mis en place des résonateurs de Helmops et puis ce qu'on appelle des basses trabes. Donc tout ça, en fait, c'est différentes cavités, on va dire, aménagées de laine minérale ou de mousse qui permettent, avec la réponse de la membrane, c'est-à-dire la paroi en bois assez épais, de choper en fait les basses fréquences. Et pour les résonateurs, en fait, ça génère une onde contraire à celle qui arrive dessus. Donc en fait, ça l'annule. Tout ça, ça permet d'absorber en basse fréquence et très basse fréquence. La réverbération d'un local, pourquoi on s'y intéresse ? Parce qu'elle dépend du volume de la pièce, de la qualité absorbante ou pas des parois, donc qui la composent, pas que les parois parois, mais plafond et sol, ça compte aussi, de l'encombrement, du mobilier, etc., qu'il y a à l'intérieur d'une pièce. Donc voilà, ça, c'est les deux grands paramètres. Et en travaillant là-dessus, on peut déterminer la qualité acoustique d'une salle. Alors là, tous les caissons sont fabriqués pour une question d'acoustique. Il y a des caissons en 22 mm de MDF, pour la plupart remplis de laine minérale nue, sans crape ni par vapeur, qui est fixé juste derrière les façades. Les façades eux-mêmes espacées de petites lamelles de MDF, pareil, en plus fin. Il ne faut pas que ça se délite, la laine de verre. Il y a un voile de verre qui est mis juste derrière, pour non seulement l'esthétique, mais aussi pour pas que les particules viennent dans la pièce. Là, tout ça, ça a été fait en atelier, donc sur mesure, ça a été assemblé en atelier. Et puis après, on a ramené tout ça ici, fixé dans les murs. Ça a été fixé avec des chevilles spéciales plâtre, chevilles type mollis. Tous ceux qui sont dans les coins de mur, c'est des basses trappes. Et là, derrière moi, il y a le résonateur. Et là, c'est une conception un peu différente, c'est-à-dire que c'est plein de petits... Il y a une façade et derrière, il y a des casiers de tailles différentes, toutes aléatoires, avec un trou d'un centimètre qui est percé en plein centre de chaque case, en fait. Donc tout pareil, derrière, il y a de la laine minérale qui touche la façade pour absorber les différents hertz. À la construction des locaux en 2009, on avait fait une première étude acoustique qui avait permis d'équilibrer à peu près l'acoustique des locaux. Mais ça n'avait pas été jugé satisfaisant. On avait quelques déséquilibres du son, surtout au niveau des graves. Et on était obligé de les compenser au mixage. Mais une compensation faite au mixage n'est jamais aussi pertinente qu'une acoustique bien équilibrée. Ces panneaux qui ont été posés dans nos locaux, que ce soit les plateaux et les régies, permettent de rééquilibrer le son. Alors imaginez, vous écoutez un superbe morceau, bien mixé, parfait, dans des conditions déplorables. Vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de ce morceau. Maintenant, si vous pouvez écouter ce morceau dans un environnement acoustiquement bien équilibré, la prise de son qui a été bien faite, vous allez pouvoir correctement profiter. Là, c'est pareil. Pour pouvoir mixer une prise de son qui est faite dans un environnement correct, il nous faut un environnement d'écoute correct. C'est tout simplement pour ça que les plateaux et les régies sont traités de la même manière.